Bonjour à tous aujourd'hui je vous reviens avec un autre qui est de la mode, la beauté et des autres accessoires Alors tout ce qui est pas mode et beauté, je vais tout de suite commencer par ça comme ça c'est fait Alors je me suis acheté une nouvelle pince d'une de France Provo, voilà j'ai cassé l'autre Il y a des choses qui arrivent, celle-ci vous l'avez trouvée tout ce qui est de la surface, l'éclair, super, tout ce que vous voulez Elle est au prix de 2,95€ donc c'est une pince assez correcte Après je me suis acheté une bougie qui était dans le déclin actuellement de la marque Blyb et qui s'appelle Célébration Gournante Elle se présente comme ça, en vert Elle ressemble assez à un autre bougie que j'ai déjà de cette marque là Ils ont pris, si je ne me sens pas, hors promotion, il est à 2,30€ ou 2,75€ pour une bougie très correcte Alors quoi je vais pas mettre, sinon je ne vais pas continuer Euro-Magine Blyb qu'après on recommande peut-être jeter le pot Après j'ai acheté des magazines et des livres qui arrivent, des recettes de fin d'année, voilà comment j'ai avec ça Sur Amazon au prix de 2,90€ j'ai trouvé le livre de la pâtisserie argentienne Il n'y a pas que de la pâtisserie de Noël dedans On a des spécialités d'Alsace depuis tout le temps, comme la tarte pomme, la tarte coache, l'agneau pascal, la malla si vous voulez, la tarte ribald, les cakes Après on a des spécialités alzaciennes dedans, pour Noël, comme la tarte colline, les cheveux ou l'agneau, les sabres de Lensselberg, les petits fours à l'arnis ou les anis pour l'étala, les petits fours au beurre ou les pâtissés pour l'étala, les pains d'épices, qu'est-ce qu'on a, voilà la tarte colline, que je présente comme ceci Nous avons aussi, dedans, le... Oui, comment c'est-à-dire que nous faisons ça ? Une retour, une fois... Non, j'ai pas dit qu'un autre, qu'est-ce que c'est une spécialité alzacienne ? C'est les mamas là, les mamas là, c'est les petits bonhommes, voilà quoi, pour la femme Nicolas et la crèche-té là Sur... Leclerc dans l'espace culturel, j'ai trouvé ces deux ensembles, qui votait pour le 595, qui est les mini-argisphériques de Noël, la cuisine actuelle, qui est vendue avec la cuisine actuelle de décembre, qui est le numéro 300 et qui a 100 recettes de fêtes, que ce soit entrées à Mucboul, je peux faire des boissons dedans, des bûches et des mises français Alors, à l'espace culturel, j'ai aussi trouvé les bonnes recettes d'un petit four pour les fêtes de Noël, au prix de 390 et c'est le numéro 3, plus de 100 idées de fêtes que les films de fêtes, qui se présentent comme ça Mais vous pouvez aussi les trouver dans les magasins U, ainsi que le site de journaux.fr, qui est en fait une plateforme de journaux et magasins nationales et internationales Et j'ai aussi trouvé livre à table, le hors-série numéro 3, j'ai déjà le numéro 1 et le numéro 2 que vous avez présenté dans la vidéo Les magazines que je reçois chaque année pour les fêtes de fêtes, un truc comme ça, sur les liens je mettrai barre d'infos Après même des petites recettes, j'en ai déjà faites, voilà quoi, je vais en continuer après Après j'ai fait un tour chez Chaussière, c'était fin de l'été, c'était le jour avant la rentrée scolaire, donc je pensais le 31 août, un truc comme ça J'ai trouvé une paire de ballerines pour 9,90 m, voilà, après 30 m, de la marque Philo, 8philo.com Je ne sais pas s'il est encore sur le site de Chaussière, s'il retrouve sa référence, je te la mettrai en barre d'info Et c'est présent comme ça, je ne l'ai pas encore mis vu que la saison était terminée, voilà, j'en avais pas de toute façon Donc je ne crois pas, pour ce prix, c'est correct, en plus c'est des noirs, ça passe partout, voilà quoi, n'importe quelle occasion Que ce soit avant un événement heureux, comme un événement malheureux, si je peux dire, comme ça, ou pour aller faire, comment s'il s'appelle le niveau, de l'entrée scolaire d'embauche Ça va très bien Côté vêtements, j'essaierai aller faire un tour sur le site de Kiabi, je ne sais plus que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc c'est un bimatiens, je crois, je ne sais plus comment, je ne sais pas s'il est encore sur le site Et j'ai encore acheté deux autres pulls, que j'ai fait tout pour montrer, qu'ils sont de la même collection, qui s'appelle je crois, pull fin Et c'était, je l'avais acheté, je crois, début octobre ou mi-octobre, là, quand il y avait les soldes par un moment, à la place de 14 euros, je crois que j'étais à 7 ou 10 euros J'ai les brins qui se frais dans comme ça, je l'avais aussi déjà mis, c'est pour ça qu'il n'y a plus frais, donc c'est pas grave, avec un couleur blé Sauf que celui-là, celui-là que je vais vous montrer après, il a l'air plus épais comme ça au toucher, mais quand on le porte, ce noir-là, il donne plus chaud Donc c'est assez bizarre, après je me suis pris un rose, je ne peux m'en aller pas dans ce trou-là depuis, qui est exactement le même comme le brin, celui-là je n'ai pas encore porté Mais bon, après, j'aime bien porter les choses que j'aime bien Mais celui-là, bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça, puis j'ai fait un tour chez Cache-Cache Je me suis pris un pantacourt slim flush-up, je m'en avais déjà présenté le bleu, si je ne me trompe pas, dans les halls d'été A la place de 19.99, il est retombé, je crois, à 14.99 ou à 15.99, donc quand même 4 ou 5 euros d'écart Avec ces sous-là, on peut s'acheter quelque chose d'autre Il n'est pas jaune, enfin, il est jaune des couleurs, mais d'après la référence, quand on l'achetait, il s'appelle couleur vanille Il se présente avec le revers comme ça Je vais vous le remettre comme ça, vous le voyez Je ne l'ai non plus pas reporté, mais je l'ai vu exactement, enfin, le surcroise plutôt qu'exactement pareil, donc c'est très bien que j'en avais Donc voilà, après j'ai fait un tour chez Bonprix Je sais que c'est cher là-bas, mais bon, vu que j'avais les frais de poids pour le faire, normalement les frais de poids sont 190, donc 6 euros d'économie, c'est déjà 10 euros Je me suis acheté un jean que je porte en ce moment même, qui est comme ça, qui a pris de 39-40 ans C'est d'accord, vous allez dire, c'est cher pour un jean, mais la qualité est là, voilà quoi, vous pouvez les laver, les relaver, oups, je tombe pas chez ça, attendez Vous pouvez les relaver, les relaver, ça ne bougera pas, et en la lavant, il y a aussi ce détail là, mais ça je ne suis pas trop ça Moi c'est plutôt ça qui m'intéresse Le seul problème avec ces petites bandes, c'est que si vous avez un jeune château chez vous, et que vous êtes assez souventuel avec ces petites bandes, ont tendance à tomber par terre, enfin, pas par terre J'aime bien les jouer, j'ai déjà fait l'expérience avec un autre de la même collection, voilà quoi, j'ai les quatre maintenant de cette collection là J'aime bien aussi, j'ai aussi pris la blouse qui se présente comme ça, j'ai déjà exactement le même, vous l'avez déjà montré dans quelques vidéos, voilà quoi Je ne sais plus sortir, mais je sais que j'ai fait la promotion, et je sais aussi que normalement ils sont aussi censés le faire en noir avec couleur clairée, mais en ce moment je n'ai pas sur le site Je suis montré, on me suis aussi pris cette tunique là, c'est de la collection de Noël qui est sorti, je ne sais non plus plus ce que je le retrouve de toute façon dans le marché Pour le fait, elle va être très jolie, elle est assez fine, je sais même plus en matière, vous allez voir ça tout de suite Euh, 95 viscose et 5% d'élastane Il y a des petits détails dessus et devant comme ça, ils ont, est-ce qu'ils ont des œufs coulants, je ne sais plus, bref Euh, et je me suis aussi pris encore, euh, une, ils appellent ça un pull, un pullon, une finique de ce pull, qui fait aussi très beau sur le site, je ne l'ai pas encore porté vu que la saison Quand je l'ai acheté, il faisait encore beau mais quand je l'ai reçu une fois Euh, il faisait des petits traits de téléporté, c'est avec un col rubé comme ça, et des détails sur les manches, et je sais qu'il y a encore en gris noir comme ça, si je ne le prends pas S'il n'est pas retiré du cycle ou plus, et c'est aussi très long, ça m'arrive à tout près aux cuisses, en sachant que j'ai fait 1m60 Puis, je me suis un peu pris un pull, que je n'ai pas encore ouvert, enfin, que j'ai juste ouvert pour pouvoir toucher la matière Et si vous touchez cette matière de pull, je peux vous garantir, on pourrait croire que vous touchez, euh, on va dire un chat à poil mousse, qui est bien soigné, qui est bien brossé tous les jours, ou encore un lapin, c'est exactement la même matière Celui, j'espère que c'est le moins cher de 3 ou 4 modèles, j'espère qu'il est en rouge, en gris noir, comme ça, et en vert, mais en fait, il est le moins cher de 4... Je crois qu'il est à... 14... 14,90 ou moins, pour un truc comme ça Et les autres, ils sont à 27,429, j'ai vu celui-ci, parce que moi, quand je suis une personne, je suis en fait une personne, quand j'achète quelque chose, j'achète d'abord un exemple vert de quelque chose qui me plaît Et je vois que ça me plaît tellement, je suis une personne qui veut les autres couleurs, et c'est la même collection C'est comme avec les chemins, j'avais d'abord le noir, maintenant j'avais le fuchsia Avec les slims, c'est quand je pensais, c'est la même chose Et j'ai bon prix aussi, c'est le top du style que je vous avais montré, je l'ai en noir et en même rose Et il y a encore maintenant 2 ou 3 autres couleurs, et si ils sont en promotion, je pense avoir tendance à vouloir l'acheter, et si les opus de cette matière sont aussi en promotion Je pense aussi que j'aurai tendance à l'acheter, et c'est de la collection Body Flirt, et le pantalon que je vous ai montré en quelques instants, c'est de la gamme Rainbone, enfin bref, j'ai utilisé le mal à l'exprimer Ça c'était en mode, et en beauté, j'étais allé faire un tour sur le site de Yves Rocher pour voir ses explications De toute façon, je vous ai aussi déjà présenté un unboxing d'Yves Rocher de la collection de la fête de fin d'année Vous mettrez aussi leur lien en barre d'infos pour les personnes curieuses Et je me suis aussi fait un tour dans les basiques, ça ne venait pas encore Alors, on dirait quelque chose qui tombe Sur le site d'Yves Rocher, j'ai trouvé, enfin je ne sais pas que j'ai trouvé, j'ai mieux racheter ma foudre compacte numéro 1 clair naturel Qui se présente comme ceci C'est ce que je porte, si en ce moment il présente une de poudre, voilà, quand c'est la seule qui ne commence pas Puis j'ai acheté un vernis sur le top coat effet gloss que je n'aime pas du tout, je préfère 100% plus mieux celui-là qu'ils ont chez Nocibe, voilà C'est mon choix, après les autres peut-être, parce que celui-là pas encore au Nocibe Dans la gamme couleur végétal, j'ai pris 2, 4, 6 vernis Alors, j'ai pris l'effet melon Qui se présente comme ceci, voilà, quand les effets végétal sont toujours très liquides Et ils ont un peu assez très large par rapport à ceux qu'ils avaient fait de temps avant Puis j'ai le rose dahlia Qui est un fuchsia, on va dire, un rose fuchsia Voilà, quoi peut-être quelqu'un doit me dire que c'est dans l'innoculant, c'est possible Puis j'ai le rose, euh non, j'ai le hors-pailleté C'est sûr que je porte là, sur l'annulaire, c'est ce que vous voyez le nœud Et en plus, elle a un effet gel en couleur rouge intérieure Voilà, comme vu que si on est dans les semaines de l'argent, on peut utiliser les pommes Qui a des plus grosses et moins grosses paillettes, comme vous pouvez le constater sur les ongles Puis j'ai le p1 macré Qui a un peu des paillettes dedans, mais bon, qui se retire quand même assez facilement quand vous arrivez au dissolvant Là, il n'y a pas de soucis En avant-dernier, j'ai le p1 tuku Qui est un peu plus foncé que le p1 macré Mais qui sont tous aussi lucide, je crois qu'ils sont à 2.95 ou 3.95, mais à l'unité, ils ne sont pas en promotion Puis j'ai pris le rose parfait rose clair, c'est ça J'ai le regard à l'église Qui se présente qu'un rose très clair et très nœud tous les angles, voilà, qui fait assez passe-partout Qui n'est pas du tout voyant, même si vous avez des passions qu'il n'en est pas trop porté le rose Celui-là, je vous garantis qu'on le voit après Puis dans la collection effégelle, ce prix rose perle, on dirait qu'il soit à peu près pareil Mais quand il soit parfait, le rose perle est beaucoup plus clair et beaucoup plus brillant que le rose parfait clair Qui est dans le même style de pinceau que l'autre Mais c'est ce qui sont moins liquide et on peut tout de suite les reconnaître facilement quand vous les rangez sur la ficheur effégelle Et voilà, leur capuchon n'est pas en colorisant comme ça, pas bleu-violet, ils sont dans la couleur argentée Et en dernier, chez le brochet, je me suis pris le crayon à lèvres Eclat en rose parfait clair, qui est assez nul et transparent quand vous le portez Voilà quoi, c'est comme l'autre, c'est ce qui a mis une recrade de la référence 10 à 134 C'est ce qui peut faire un swatch comme ça, vous allez lire quand ça ressemble On le voit presque pas, il faut y aller pour... Il y a des micro-paillettes comme je peux constater Mais sur les lèvres, on voit presque rien, on voit juste que comme si vous lui aviez un bon à lèvres qui est assez transparent Puis, j'ai fait aussi un achat au Leclerc, que c'est avoir et rentrer scolaire C'est normalement un fouleur junior, mais voilà quoi, moi je suis une bonne femme Donc il faut aussi un peu très bien porter sur le drapeau américain Euh... 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 Ce d'un enfant n'est pas marqué, mais il y a marqué qu'ils sont tous en féliciteurs En commentaire, mets-moi aussi tous les achats que tu as aimé Voilà quoi, je serais très curieuse de le savoir Ainsi, en bas, là, je peux mettre les références de produits que j'ai pu acheter Ainsi là, si vous pouvez me suivre, parce que je t'invite à me regarder, c'est-à-dire YouTube, Google, Facebook, Facebook et Skype Sur ça, je te ferai de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo Tchuss !